Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je vais jouer à un nouveau jeu de rythme, je vais tester AudioShield sur Oculus Quest. Il est à 19,99€ sur l'Oculus Store et il existe une version SteamVR depuis des années. Commençons tout de suite par la grande particularité de ce titre. Il génère des niveaux qui sont basés sur la musique que vous lui fournissez. C'est-à-dire que si vous souhaitez jouer sur du sardou ou sur du matpokora ou même pourquoi pas sur de la musique classique, vous pouvez le faire. Pour cela, il suffit tout simplement de mettre votre musique sur Google Drive ou sur Dropbox et vous pouvez directement la rajouter dans votre playlist. C'est clairement une option qui est appréciable, surtout quand on voit le nombre de gens qui modent Beat Saber ou encore Sins Raider. Pour le reste, le jeu propose quelque chose d'assez classique. On avait eu les sabres, les pistolets, une sphère et même des gants de boxe. Dans AudioShield, comme l'indique le nom du jeu, on utilise des boucliers de couleurs pour toucher les cibles. Comme ses concurrents, il y a aussi des murs virtuels à éviter. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Ça va du mode casual qui permet d'y aller tranquillement sans trop se stresser, au mode Elite pour les plus acharnés, où là ça défile tellement vite qu'il faudra avoir un physique digne des athlètes des Jeux Olympiques. Le jeu propose aussi un mode Fitness. Il vous permettra de faire votre activité quotidienne. Côté gameplay, ça se joue à peu près comme les autres jeux du genre. Chaque main représente un bouclier. A gauche, vous avez donc un bouclier bleu. A droite, un rouge. Si vous les joignez, ils deviennent violets. Il suffit alors tout simplement de frapper les boules de la même couleur que votre bouclier. Pour éviter les murs virtuels, on se déplace. Et à la fin de la session, vous avez un score qui reprend le récapitulatif de vos performances. Côté technique, pour les graphismes, le jeu est assez sobre. L'interface est même plutôt austère. Ici, c'est le choix du fonctionnel qui a été fait. Il y a bien sûr plusieurs environnements possibles. Certains vraiment moyens, d'autres un peu plus sympas, mais vraiment rien d'extraordinaire à ce niveau. Je trouve que même pour un Oculus Quest, ils auraient pu faire un peu mieux. On voit vraiment que la base de développement de ce titre date de 2016. Bien sûr, depuis, la réalité virtuelle a beaucoup évolué. Pour la partie sonore, la playlist d'origine propose une vingtaine de titres. Je n'y ai rien trouvé de vraiment notable, mais comme on peut y insérer la musique de son choix, cela relève le tout. Mais il est dommage de devoir forcément rajouter sa musique pour avoir quelque chose de correct. Je trouve que la concurrence a fait bien mieux sur ce point. Côté tracking, ça fonctionne plutôt pas mal. Je n'ai pas eu de bug, c'est toujours resté précis, rapide et fluide. Pour la durée de vie, grâce au titre que l'on peut rajouter, elle est potentiellement énorme. Il y a bien sûr un leaderboard mondial pour vous comparer avec vos amis ou le monde entier. Mais là encore, c'est vraiment du très classique. Alors faut-il l'acheter ou pas ? Pour avoir essayé de nombreux jeux de rythme, il fait partie de ceux que j'ai trouvé le plus physique. Les titres d'origine sont vraiment très longs. Même dans les niveaux les plus faciles, j'ai trouvé que ça demandait beaucoup de cardio. Alors après, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que je n'ai pas une grosse condition physique, mais quand même. D'origine, j'ai trouvé la playlist vraiment moyenne. J'ai essayé d'apporter quelques musiques et malheureusement, j'ai trouvé que l'algorithme n'était pas toujours très polyvalent. Sur les musiques lentes, notamment, où il n'y a parfois pas grand chose à faire. Par moments, les notes étaient même parfois incohérentes. Il faudra vraiment améliorer ce point pour qu'il soit moins pris en défaut, car cela diminue fortement la principale fonctionnalité de ce titre. Pour le reste, l'interface est assez pauvre et vieillotte. Je trouve que par certains côtés, il ne propose pas autant qu'un Beat Saber ou un Synth Rider, sachant en plus qu'il est possible de modder ces derniers. Personnellement, si je devais en choisir un seul, ça ne serait probablement pas Audioshield. Alors après, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Si vous pouvez en acheter plusieurs, celui-ci peut avoir un intérêt si sa fonction d'apportation devient plus cohérente. Pour résumer, si vous avez déjà Beat Saber ou Synth Rider, celui-ci peut être une alternative. Mais là encore, je préfère acheter Audica, qui propose selon moi quelque chose de plus moderne et un contenu de base que je trouve plus intéressant. Audioshield était pas mal en 2016, mais depuis, ça a beaucoup évolué, surtout sur les jeux de rythme en réalité virtuelle. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce titre. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur ce titre. C'est toujours très intéressant de discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site www.vr-gamers.fr Dessus, je parle de tout ce qui est actualité, tests et tutos de l'Oculus Quest et de la réalité virtuelle en général. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, bye !